Salut, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Dans cette vidéo, je voudrais exprimer avec toi ma gratitude, la gratitude que j'ai pour la vie, la gratitude que j'ai pour toutes les choses qui m'arrivent, la gratitude que j'ai pour toi également qui regarde cette vidéo. Je vais t'expliquer tout ça, on va aller se balader un petit peu. Tu vas voir, ça va être une vidéo bisounours et une vidéo chiant à mourir que je t'encourage à ne pas regarder éventuellement. Juste avant, on va, comme d'habitude, prendre, reprendre les bonnes habitudes de boire du thé ensemble. Alors tu sais, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai remarqué un truc et c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer, ça fait 4 mois que j'ai quitté l'hôpital. Alors je ne sais pas si tu te rends compte, mais 4 mois, ce n'est pas énorme. 4 mois que j'ai quitté l'hôpital, il y a 4 mois exactement, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'étais allongé dans mon lit d'hôpital et je n'arrivais pas à me lever parce que j'ai passé 2 jours où j'étais vraiment mort de chez mort, de chez mort. J'étais en chambre stérile, j'étais sous perfusion de chimio, c'était atroce. Et regarde-moi 4 mois plus tard, en forme et tout ce que tu veux. La dernière fois d'ailleurs, j'ai vu le médecin et le médecin était hallucinant. Quand le médecin m'a vu, il a fait « waouh ». « Waouh » pourquoi ? Parce que déjà, les cheveux, c'est comme si de rien n'était. Parce que j'ai repris du poids, j'ai pris en 5 mois 9 kilos, un peu plus de 9 kilos, et je suis 100% végétarien. Moi, pourquoi ? Parce que mine de rien, j'ai repris de la masse musculaire aussi. Mais surtout parce qu'il y a 4 mois, j'étais presque un zombie, je dirais, un mort-vivant. J'étais vraiment très, 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 très mal. Et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce qu'elle dit « waouh » comme ça. Et elle m'a dit « c'est simple, les gens, en règle générale, mettent au minimum 2 mois pour s'y remettre. Certaines personnes remettent 2 ans à s'y remettre. Tu sais pourquoi est-ce que je me suis remis aussi vite que ça ? » Et c'est là où j'ai de la gratitude. C'est parce que je ne regarde pas ce que font les autres. Je fais tous les jours de mon mieux. Tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil ou autre. Je fais la même chose tous les jours et je le fais de mon mieux. Alors ouais, je ne suis pas allé chercher des informations sur Internet qui disent que voilà, une récupération normale, c'est entre 2 mois et 2 ans. Moi, le lendemain où je suis sorti de l'hôpital, j'étais dehors déjà en train de m'entraîner. Tu vois là, il est 7h du matin, il fait gris, il n'y a pas de vent aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige, mais qui vent, qui pleuve, qui neige. Je suis là tous les jours de la semaine en train de faire mon sport. Et regarde, ça c'est mon matériel de sport spécial Covid. Est-ce que tu vois que du monde là à côté de moi ? Il n'y a personne. Ah si, il y a du monde qui court là-bas. Il y a pas mal de coureurs en fait, mais il n'y en a pas tant que ça à cette heure-là, puisque là, mine de rien, il fait 5-6 degrés. Et quand il fait moins 5, je suis là, je suis là. Et toi, tu es où quand il fait moins 5 ? Et toi, tu es où quand il pleut, quand il neige, quand il vente ? Tu es où à 7h du matin ? Tu es où à 5h du matin ? Donc ça, tu vois, c'est le matériel spécial Covid. Et des élastiques. Pas d'excuses. Ça ne marche pas aussi bien que des haltères. Ça ne marche pas aussi bien qu'une salle de sport. On en fait des choses avec juste une paire d'élastiques comme ça. Et tu vas me dire, ouais, je n'ai pas les moyens, etc. On va chercher sur Amazon. Regarde comment ça coûte, ce genre d'élastique. Tu vas voir si tu peux trouver encore des excuses. Et je ne sais plus qui c'est qui disait un truc du genre. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est un peu comme ce fameux bourdon, cette grosse mouche-là qui, selon la taille de son corps et par rapport à la morphologie de ses ailes et la taille de ses ailes, eh bien, elle ne peut pas voler. C'est physiquement impossible qu'elle vole. Le truc, c'est que la mouche, elle ne le sait pas, ça. Donc elle peut voler aujourd'hui. Donc voilà, moi, je n'ai pas regardé ce que les autres font. Je fais de mon mieux tous les jours. D'ailleurs, ça, c'était moi début mars, cette photo-là. Ça sous-entend que trois mois plus tard, j'avais déjà repris du poil de la bête quand même. Ça, c'est moi aujourd'hui. Donc tu vois, il y a toujours de l'évolution, même si je suis 100% végétarien. Il y a encore du progrès à faire pour arriver au stade où je veux être, au stade où j'étais. Mais j'y vais tout doucement, tranquillement, tous les jours. Tiens, regarde juste de quoi je parlais. C'est super mouillé. Là, il pleut et... Il n'y a personne. Il n'y a personne dans le parc. Juste petite anecdote aussi. Ils ont fermé le parc, c'était quand, il y a quelques jours encore, parce qu'il y avait trop de vent. J'ai sauté le mur pour entrer dans le parc et je me suis fait raccompagner dehors par la police. Tu vois, il y a des gens qui sortent le mur pour sortir de l'environnement où ils sont. Ils font le mur de chez eux, ils font le mur de l'école, etc. Moi, je saute le mur pour rentrer dans un environnement. Bon, la police n'a pas apprécié parce qu'a priori c'était dangereux, etc. Ils m'ont raccompagné. Et je n'ai pas l'excuse. Je n'ai pas l'excuse de salle fermée. J'ai des élastiques, ça coûte 20 euros. Ce n'est pas le top. Mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est mieux que de rester assis dans son canapé à se goifferer de chips et de bière. Et l'idée, c'est que j'ai le contrôle sur mon corps, j'ai le contrôle sur mon esprit en rendant ma vie moins confortable, en repoussant les limites de mon confort, en repoussant la limite de la zone de confort. Comment est-ce que je fais ? De plusieurs manières différentes. La douche froide, par exemple. Allez, viens, je t'emmène prendre une douche froide. Bon, et maintenant, c'est l'heure de la douche froide. Pour l'occasion, je t'ai pris un nouveau joli petit thermonètre pour qu'on regarde ensemble la température d'eau. Mais elle n'est pas mal, elle n'est pas mal en ce moment. On s'assure que tout ça soit sur la position bien froid. Froid au maximum. Et on est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, pas cool pour le thermomètre. J'ai remarqué que c'est un thermomètre corporel, donc il ne descend pas en dessous des températures de genre 30 degrés. Et l'eau en ce moment, elle doit être plus sur les alentours de 10 degrés. Un petit 10 degrés même. Et c'est pire encore en hiver, parce que quand il faisait moins 5 dehors, que j'allais m'entraîner en hiver et que je prenais mes douches froides en hiver, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Je le fais parce que si tu fais ce qui est difficile dans la vie, tu vas avoir une fille facile. Si tu fais ce qui est facile dans la vie, tu vas avoir une vie difficile. Donc oui, j'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude pour ma vie. J'ai de la gratitude pour avoir le contrôle sur mon esprit, sur mon corps. J'ai de la gratitude pour ma santé. J'ai de la gratitude pour tout ce qui m'arrive dans la vie et qui au final se retrouve être une bénédiction. J'ai de la gratitude pour ne pas regarder ce que font les autres et évoluer à mon rythme du mieux que je le peux tous les jours. Autre chose aussi que je fais pour pousser les limites de mon confort, c'est que tous les matins, je suis debout à 5 heures. 5 heures du matin quand même. Est-ce que j'ai à le faire ? Non, je suis retraité. Je n'ai pas à bosser. Je n'ai plus besoin de bosser. Je repousse les limites de mon confort. Je fais les choses aujourd'hui que les gens ne veulent pas faire pour pouvoir faire plus tard ce que les gens ne pourront pas faire. Alors voilà mes nouvelles. Comme tu vois, tout va bien. J'avance à mon rythme. J'avance du mieux que je le peux. Je le fais tous les jours. J'ai de la gratitude pour tout ce qui m'entoure. J'ai de la gratitude pour toi qui es arrivé à ce niveau-là dans cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo. On verra bien, affaire à suivre. En tout cas, je te remercie d'être toujours présent. Je te dis à bientôt, je ne sais pas quand. Mais sache que... Je te fais tout ce qu'il faut faire.